coucou c'est reparti pour une journée on est jeudi et donc dit qui dit nouvelle journée dit nouvelle tenue du jour j'essaye de me changer tous les jours pour aller au magasin donc c'est parti je vous montre ça et ce sont des nouveautés que vous n'avez pas encore vu ni ici ni sur ma chaîne donc restez connectés début de semaine prochaine puisqu'il ya une vidéo chine qui arrive et ça c'est une petite exclu bref c'est un petit haut tout simple t-shirt mais alors j'adore parce qu'il est bien haut bien long et bien élastique avec une petite dentelle j'aime trop et le petit pantalon large je l'ai acheté grâce à une copine qui a acheté le même pour un mariage et j'adore totalement rose et je me suis dit passion beauté rose je me suis dit continuons un peu dans cet esprit donc j'ai mis ça j'aime être les converses blanches ça va faire un petit peu bizarre à moins que je regarde ce que j'ai un peu comme chaussures noires mais écoutez pour une journée je vous disais c'est très bien pour une journée travail chez passion beauté je me suis fait un petit make up avec un petit peu de paillettes vous allez voir ce make up enfin faut que j'en tourne un autre vous savez c'est avec la petite palette fab factory que j'ai acheté à action franchement elle est vraiment sympa le topper il est top pour bien coller les petites paillettes donc voilà j'ai mis un petit rouge à lèvres dior et j'ai mis juste des petites boucles d'oreilles pareil j'ai pas mis de bague parce que je pense qu'on va continuer un petit peu de ménage aujourd'hui on verra comment le flux clientèle et mais s'il n'y a pas trop trop de flux je vais continuer un petit peu de ménage et je pense que je vais essayer d'assister à deux trois petits soins également bref moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle story ce matin je vous ai mis une nouvelle vidéo d'ailleurs coucou on est vendredi et aujourd'hui je commence à 9 heures donc vous avez la tenue du jour une petite heure avant par rapport à l'habitude bref aujourd'hui j'ai mis une petite combi vous allez voir ce week-end pas du tout de chine mais de bloom chic vous allez la voir normalement en vidéo ce week-end et franchement je suis trop bien dedans vous allez voir le tissu il est incroyable pour être à l'aise dans ses fringues et j'ai mis un petit gilet que j'avais vert ça sera très très bien à faire et là j'ai mes claquettes de maison mais je vais mettre comme d'hab mes converse le petit make up très simple un petit peu orangé avec un petit martin cosmétique et mes boucles d'oreilles il me semble que je les avais pris sur chine il ya déjà très très longtemps donc voilà pour la tenue du jour et moi je vous souhaite une bonne journée bon courage et c'est parti pour aller à travailler à passion beauté 40 ans bisous tout le monde coucou on se retrouve donc dans un nouveau vlog vous avez vu mes tenues du jour des deux derniers jours il me semble juste avant et là nous sommes dimanche j'ai pas du tout la même tête on n'a pas extrêmement bien dormi matt a été appelé en urgence avec son boulot puisqu'il est astreinte le pauvre il n'avait pas mangé il est parti à 20 heures il est rentré entre 2 et 3 heures du matin le pauvre et puis moi quand il n'est pas là je ne dors pas spécialement très bien je suis pas maquillée puisqu'on est dimanche et franchement tantôt je pense qu'on va se reposer vous aurez ce blog aujourd'hui et donc je suis allée faire quelques courses je suis allée à l'inter vraiment c'est pas du tout mon magasin j'aime pas en plus bon je pense que dimanche il n'y a rien du tout dans les dans les rayons vraiment j'aime pas ce magasin je me sens très bien à leclerc ou chez lidl je vous montre j'ai pris que pour deux trois jours je ferai un gros plein de courses la semaine prochaine j'ai repris des courgettes j'ai repris de la salade parce que je voulais acheter une salade à éplucher moi-même mais alors elles n'étaient pas belles donc j'ai pris de la sucrine mais même pas si c'est de la sucrine ça si si c'est de la sucrine donc voilà j'ai pris des poireaux pour faire une tarte saumon poireau ensuite j'ai pris des petits suisse nature 0% m'attends mange pas mal on aime bien ça j'ai repris du coca 0 cette fois-ci 0 ensuite j'ai pris deux burrata comme ceci pour faire avec des spaghettis au pesto ou à la sauce tomate pour moi et moi au pesto j'ai repris deux camembert un pour manger comme ça je pense et je voudrais en faire un au barbecue je voudrais voir comment faire j'ai repris des compotes banane des compotes pomme rhubarbe mon café latté j'ai repris un concombre et des bananes j'ai pas pris trop de légumes et de fruits parce que franchement il n'y a pas de truc de fou et je me tâte peut-être que demain matin je verrai si je suis motivée ou pas vous verrez dans le prochain blog j'irai peut-être au marché ensuite sans faire tomber quoi que ce soit pour refaire ma friteuse j'ai repris une huile à friture du frappé trois fromages à la boucherie j'ai repris des steaks hachés c'était quatre plus un au fer pour le barbecue j'ai repris de la poitrine d'agneau des chipots il n'y avait que ça du coup vous allez voir après j'ai été vite fait au carrefour market j'ai repris des vous savez des yaourts aux fruits sans morceaux parce que moi j'aime pas du tout les morceaux dans les yaourts j'ai repris du jambon pour faire je sais pas trop quoi mais bon on va trouver par exemple avec des pâtes et de pesto c'est très bien j'ai repris deux petits trucs de pâté comme ça pour aujourd'hui voilà des escalopes j'ai pris deux avocats vous savez mur à point mais ils sont pas du tout mûrs donc on les mangera dans la semaine avec des oeufs dur je pense un soir un autre paquet de café latté j'ai repris les spaghettis alors j'adore les barillards mais les spaghettis pour moi c'est des lustus cru on a nos petites habitudes vous savez j'ai repris un gel vc à la javel j'ai j'ai plus de gel vc je m'en suis rendu compte hier vous savez je prends toujours de la marque everdrop et j'aime beaucoup et en plus ils doivent m'envoyer un nouveau portage donc je me suis dit que j'allais pas en racheter j'ai repris ça pour dépanner j'ai repris un pesto un beurre tendre et donc à carrefour j'ai acheté ceci au paprika vous savez c'est des petites ailes de poulet pour un barbecue voilà ce que j'ai acheté je range tout ça et puis on va se retrouver juste après je vais vous emmener là haut j'ai plein de petites choses à vous faire voir des cadeaux que j'ai reçu lors de la fin de mon stage je vais vous parler de la fin de mon stage j'ai reçu des produits aussi gratuitement qu'est ce que je vais vous montrer enfin plein de petites choses donc on va monter là haut pour je vous montre tout ça tantôt vraiment je pense qu'on va se reposer je vais ranger un petit peu la maison et demain comme ça si je range la maison demain je pourrais faire tout ce qui est poussière aspi et les sols ce sera très bien il faut que je finisse aussi des stories pour moi pour mon pour le vide dressing que je voudrais vous postez ce soir enfin l'après midi et il faut que je teste des produits je vous montrais tout à l'heure que audrey la patronne de passion beauté 40 ans m'a prêté pour je fasse une un réel sur une nouvelle marque qu'ils vont proposer la marque c'est minimaliste et franchement elle a l'air vraiment chouette c'est beaucoup à base d'huile tout ça mais je vous montrais ça tout à l'heure donc je voudrais tester ça ce soir gommage etc pour pouvoir faire une petite un petit réel donc je vous dis à tout à l'heure voilà bien plus tard vous aurez ce blog aujourd'hui mais tard c'est pas grave je vais vous montrer que ce soit mes cadeaux de stage je vais vous parler de stage mon dernier achat et on va clôturer ce blog là et on en reprend un de toute façon vous allez avoir des vidéos encore pas mal cette semaine donc bref donc je vous montre mes cadeaux de stage et après je vous parle du stage tout d'abord en tant que cliente donc en fait audrey a fait faire des petits chéquier comme ça fidélité un petit peu avec des offres à l'intérieur pour ses meilleures clientes et ben c'est vrai que j'y vais très très régulièrement que ce soit pour mes épilations visage mon ma teinture au enn et au niveau des sourcils ou alors mes ongles du coup à m'a donné tout ça il faut savoir qu'elle a deux instituts donc il est valable sur deux instituts dedans il ya une épilation sourcils offerte moins 20% sur le parfum préféré moins 15 euros sur une crème soin paillot dans l'autre institut moins 20% sur un forfait cryo de trois séances dans l'autre institut moins 15% de masse pour le massage du corps lomi lomi ou tibétain chez passion beauté mon troisième produit makeup à 1 euro chez passion beauté faut que je lui demande par contre si c'est dans toutes les marques ceci c'est dans toutes les marques je vais me prendre un truc moins 20 euros sur un soin visage facialiste dans l'autre institut et moins 15 euros sur un soin body no no body pno 6 d'une heure quinze soit chez passion beauté soit dans l'autre institut que déjà c'était hyper cool de me l'avoir donné ça m'a fait plaisir ça je vais vous en parler après parce que ça par contre je ramène et elle m'a offert une très très jolie boîte avec de très joli produits dedans donc déjà c'est une petite boîte j'adore de dior donc elle m'avait une petite carte la nuit de trésor avec un petit mot à l'intérieur ça m'a fait énormément plaisir de chez lancôme j'ai eu en format voyage à un crayon colle et le bifacile vous savez c'est le démaquillant démaquillant bifasé pour les yeux donc ça c'est cool ça je suis très contente de pouvoir tester et un petit crayon noir c'est toujours bien appréciable et ça je voulais le tester donc hop super je vous ferai l'énorme cadeau à la fin elle m'a donné une jolie trousse comme ceci chloé elle est belle en bleu comme ça alors dedans il y a un petit bijou je pense que donner ça à la saint valentin hop je vais vous montrer ça c'est un petit bijou oh c'est mignon c'est un petit bijou savez avec un tissu et un petit coeur ça c'est super gentil ensuite j'ai eu deux petits échantillons du teint idole ultra wear de chez lancôme donc en teinte beige diaphane je pense que on testera écoutez ensuite de chez boss du parfum alive j'ai eu une crème pour les mains ou pour le corps moi je pense que je vais m'en servir pour les mains en 75 ml elles sortent trop trop elles sont super bon donc ça c'est très joli ensuite de chez l'occitane j'ai eu ceci c'est le concentré de lait à l'amande donc ça il me semble que c'est pour le corps crème fondante hop comme ceci et deux petites crèmes également pour les mains à l'amande et au carité moi carité c'est une de mes gammes préférées l'amande j'aime un peu moins parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas l'amande mais bon sinon je donnera ma maman ensuite j'ai une miniature du dior show iconique over curl de chez dior un petit mascara comme ceci avec une brosse vous savez un peu courbée et mes miniatures dior show et elles sont hyper luxe quoi donc ça on va la ranger me démarquer j'ai eu une mini palette de chez dior pour les yeux et les lèvres comme ceci c'est un très très beau cadeau je trouve alors vous avez bien sûr le petit le petit pochon dior avec le petit miroir le petit pinceau et trois phares à paupières et deux rouges à lèvres ça je trouve ça hyper pratique pour partir en week-end pour mettre dans la voiture tout dans la voiture dans le sac ou quoi franchement je suis trop contente d'ailleurs faut que je range mon sac à main c'est le hasard mais ça très jolie palette ensuite une nouveauté de chez dior vous savez pas ce samedi mais le samedi dernier j'ai fait une animation make up sur les nouveautés dior et elle m'a offert le forever glow maximizer en teinte peachy vraiment en plus c'est vraiment une teinte que je voulais trop c'est un highlighter couleur pêche moi j'adore la couleur pêche c'est magnifique vous pouvez très bien le mettre en highlighter sur moi rien voir je suis désolé mais c'est magnifique je suis trop trop content franchement il est il est trop beau je sais pas si vous allez voir on ne voit rien bernice donc je suis trop contente merci infiniment et le dernier magnifique cadeau c'est le parfum alien en rechargeable en 90 millilitres qu'elle m'a offert je suis trop contente le mien en plus il était terminé donc celui que justine m'avait offert donc je suis trop rase donc voilà j'ai pas fait ce stage pour tout ça mais mais d'être remercié je trouve que c'est un stage non payé un non rémunéré ça lui a rien coûté en argent mais d'être remercié par ce genre de petites attention petite grosse attention franchement ça fait énormément plaisir audrey c'est quelqu'un je pense même qui gâte beaucoup ses employés et c'est quelqu'un de très très gentil elle vous apprend plein de choses elle est toujours à l'écoute elle est toujours dans la bienveillance dans l'optimisme jamais elle s'énerve jamais elle est dans la négativité s'il ya quelque chose qui va pas que vous avez mal fait elle vous le dit mais d'une façon très bienveillante et tout donc franchement ça a été un stage de rêve vraiment je me suis sentie complètement épanouie vous l'avez vu de toute façon vous avez été plein à me le dire en en commentaire que vous me sentiez hyper épanouie et tout que vous me ressentez joyeuse matin s'énerve sur urus parce qu'il doit faire des conneries où il doit le mordre bref et vraiment j'étais trop bien j'ai eu le cafard hier à 6 heures quand fallait quand je suis partie de me dire que cette semaine j'y allais pas heureusement j'ai pas mal d'occupation les 15 les 15 prochains jours mais c'était très dur pendant ce stage j'ai beaucoup travaillé sur leurs réseaux sociaux et elle m'a proposé de tester deux produits enfin moi une gamme de produits et mat une autre gamme et que j'en fasse soit des photos ou des réels pour mettre sur les réseaux sociaux je pense cette de la semaine prochaine donc continuez à les suivre si vous voulez si vous voulez les suivre sur facebook ou sur instagram vous mettrai leur réseau ici et donc j'ai accepté parce que franchement il ya une gamme de produits que j'avais vraiment envie de tester quand j'ai vu ça c'est la marque minimaliste je sais pas si vous connaissez moi je connaissais pas du tout ça se présente comme ceux ci la marque elle écrit comme ça les packagings sont complètement dans en adéquation avec le nom de la marque très 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 simple mais ça donne trop envie puisque c'est à base énormément d'huile mais il ya des trucs de fou j'ai pas tout dedans j'aurais bien voulu tester le masque poudre aussi et mais bref vous allez donc dans la petite boîte qu'elle m'a prêté pour je teste que j'en fasse un réel etc mercredi j'ai rendez vous pour me faire épiler le visage il faut que je pense j'ai deux trois trucs à tourner là bas pour cette marque là que comme j'ai pas tous les produits je voudrais montrer tous les produits que qui sont dispo chez elle donc j'ai le baume nettoyant le baume nutri nettoyant donc ça j'ai hâte de le tester je pense que tout ça je vais tester tout ça demain ce que là je suis pas maquillé ni rien aujourd'hui je préfère le tester quand je serai maquillé puisque vous allez voir il ya une huile démaquillante donc comme ceux ci ensuite il ya le sérum jour et nuit pareil on testera ça et là la crème aux supers ingrédients donc cette crème formuler à base de deux types d'acide hyaluronique à l'améliore l'hydratation mais aussi la fermeté de votre peau votre teint est plus lumineux donc c'est pour le visage appliqué sur le visage et le cou seul ou avec un sérum visage minimaliste pour plus de confort donc ça pareil j'ai hâte de voir ce que c'est et ensuite dans les dans les formats full size en vente elle m'a prêté la crème aux supers ingrédients aux deux acides hyaluroniques ben c'était ça elle me l'a donné en petit échantillon et comme ça je vais plutôt lui prendre un petit échantillon peut-être pour pas pour pas l'embêter à prendre dans le pot est vraiment les packaging je les trouve vraiment vraiment sympa ça se présente comme ceci c'est hyper minimalisme et très propre très classe les crèmes sentent bon j'ai l'impression que ça sent l'avoine vous savez donc je sais pas si donc aux deux acides hyaluroniques et probiotiques je sais pas du tout s'il ya de l'avoine ou pas dedans je pense pas du tout mais comme une petite odeur d'avoine ensuite elle m'a prêté le baume réparateur zone sèche donc ça je suppose que c'est pour le corps également il peut être utilisé sur les cheveux en masque avant le shampoing ou pour nourrir les pointes abîmées aussi en baume à lèvres soins des zones soins des ongles zone très sèche c'est un petit peu un baume à tout faire mais ça sur les pointes ça doit être pas mal et franchement il doit être plutôt chouette on va voir un peu la la consistance du produit comme ceci alors c'est vraiment quelque chose voyez de très dur et je pense que ça se transforme en huile c'est tout à fait ça ça je pense pour les coudes ça doit être vraiment top ça sent hyper bon je vous dis ça sent l'avoine je trouve que ouais j'aime beaucoup j'aime bien cette petite odeur très très simple mais en même temps je trouve elle est hyper cocou j'adore ça franchement ça doit être vraiment vraiment chouette pour les cheveux c'est vrai qu'ils ont pas tort ça doit être vraiment cool ensuite toujours en format vente elle m'a prêté le gommage hydratant visage ça j'ai trop hâte donc dedans vous avez toujours une petite spatule en bois il est à la cire de carnauba et noyaux d'abricot bio bah ouais je pense qu'il va être top du coup et il est extrêmement dur je sais pas si vous allez voir c'est vraiment une une pâte il faut chauffer la matière mais ça pour les peaux sensibles il est génial ce sont des grains hyper fins et souvent le les grains de noyaux d'abricot c'est top ah ouais je pense qu'il est génial j'ai trop hâte de me faire une petite routine soin d'habitude c'est le dimanche mais je vais faire ça demain lundi il est en train de dessiner sur le chien il ne fait que des conneries en ce moment enfin que des conneries c'est pas des grosses conneries mais il va beaucoup à la litière je sais alexia m'a dit que c'était normal mais franchement c'est épuisant quand vous avez fait le ménage vous avez la peau hyper douce après franchement il est vraiment vraiment top ça je pense que ça peut être vraiment un best de la marque en tout cas moi j'aime beaucoup et pareil il sent très très bon vous n'avez pas trop l'odeur d'abricot mais on va remettre la pelle dedans mais pas mal du tout et ensuite les deux autres produits donc ici c'est une huile pour les peaux matures donc un petit peu comme un sérum donc en plus en pipette c'est franchement trop mignon donc ça c'est le format miniature mais le format d'achat c'est dans le même conditionnement en format pipette et là c'est un c'est une huile démaquillante donc par contre lui le format achat il est en sous forme de deux petites un peu ce genre là comme ceci voyez mais en plus petit bien sûr mais ça pareil j'ai très hâte de tester cette huile démaquillante parce que si elle est top et bien écoutez pourquoi pas donc voilà pour le premier test que moi j'ai à faire déjà c'est trop cool de me faire confiance et et de me prêter les produits et elle a prêté ceci à mathias un kit de monsieur barbier pour la barbe mais aussi pour le rasage donc mathias il va pas tester le produit rasoir mais il va tester les autres produits là c'est une gamme de crème de rasage et mathias que vous savez il se rase pas c'est en beau format je trouve donc comme ceci optez pour un rasage onctueux appliqué à l'aide de la main ou d'un blaireau pour préserver le pied c'est une mousse de rasage un petit peu quoi mais je pense que c'est pas mal mathias nous en dira un peu plus pour la pour la photo ça c'est un hydratant matifiant pour le visage du coup meilleur allié de votre peau contre l'effet pruneau l'aloe vera de votre hydra mat la ressource tout ce qu'il faut pour faire sentir bien dans votre peau ça ça peut être pas mal c'est une hydratation mais matifiante pour les hommes je pense que ça peut être chouette et ça mathias peut adorer c'est l'huile sèche barbe et cheveux il s'en servira pour la barbe noix de centale riz sain et pavot franchement ça ça peut être très chouette je voudrais savoir l'odeur parce que mathias il avait testé deux huiles et il avait adoré l'odeur une que ma mère lui a payé à noël et il avait beaucoup aimé l'odeur alors franchement elle a pas beaucoup d'odeur mais elle a un bon un bon grammage puisque dedans il y a 30 millilitres il suffit de quelques gouttes dans les mains pour la barbe donc voilà ce qu'elle m'a prêté pour mathias donc très cool on est très content de je suis trop contente de pouvoir tester ça je suis trop contente qu'elle me fasse confiance pour ses réseaux sociaux donc voilà donc voilà pour tout ça donc mon stage s'est super bien passé j'ai appris beaucoup de choses de la part de tout le monde que ce soit des apprentis ou des esthéticiennes en poste vraiment que ce soit la vente le conseil j'ai adoré ça j'adore ça j'adore conseiller j'adore vendre les produits tout ce qui est passage en caisse également les cadeaux etc j'aime beaucoup j'ai fait un peu de ménage mais c'est dans le taf et franchement ça m'a pas du tout dérangé on l'a fait tranquille on l'a pas fait comme des acharnés j'ai appris plein de soins j'ai été voir plein de soins j'ai posé pas mal de questions qui vont pouvoir m'aider pour la suite également elle m'a fait une évaluation Audrey du feu de dieu pour le pôle emploi donc je croise les doigts pour que cela fonctionne correctement avec eux je vous en reparlerai j'ai rendez-vous avec eux le 29 mais j'espère franchement que ça va le faire je suis trop contente je suis trop épanouie dans ce truc là vraiment ça n'a rien à voir avec mon autre métier mon autre métier je m'occupais des autres et là je m'occupe des autres mais d'une autre façon est bien plus agréable bien plus détendue je trouve je suis complètement détendue quand je suis allée à mon stage vraiment j'ai adoré ça a été 15 jours au top du top pour découvrir un nouveau métier après 17 ans d'être soignante je peux vous dire que j'étais complètement stressée de repartir stagiaire c'est pas facile d'avoir une place de stagiaire mais je pense que j'ai plutôt réussi à garder ma place je sais pas ça je peux pas vous le dire c'est plus les filles qui peuvent le dire mais en tout cas je suis trop contente d'avoir passé ces 15 jours avec elles elles ont toutes été adorables avec moi donc donc voilà j'ai hâte maintenant d'être en septembre pour 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 apprendre ce métier mon dernier achat le livre de camille le louche c'est tout tout dire donc il me semble qu'elle a écrit pour sa fille me semble mais en tout cas j'aime bien cet artiste là donc je me suis dit que j'allais lire ce petit livre je pense qu'il suit très très rapidement puisque il n'a pas énormément de pages il a 214 pages donc il vous fait très contente de mettre ce livre dans ma collection ensuite je vais continuer également cette semaine puisque le week-end prochain c'est le dressing solidaire je vous en parle dans le prochain blog c'est promis et j'ai été refaire des petites étiquettes à mettre sur tous mes vêtements accessoires etc j'ai refait 10 pages donc ça veut dire qu'il y a 240 étiquettes j'espère que ça va le faire donc voilà je vais aller préparer à manger je vais vous mettre ce ce vlog en ligne ça aurait été beaucoup de blabla et vous savez des fois c'est comme ça il y a plein de blabla vous avez monsieur gugus qui est là alors tu fais des bêtises en bas tu fais des petites bêtises en bas tu fais des petites bêtises non maman moi je fais jamais de bêtises maman je fais jamais de bêtises moi maman je suis un petit garçon qui est super gentil bref en tout cas on se retrouve cette semaine donc cette semaine vous allez avoir normalement des vlogs vous allez avoir une vidéo chine qu'est ce qu'il va y avoir je pense que ça va être vlog et vidéo chine je crois que ça va être tout et je pense également un petit make up mais vous savez je vais essayer de le faire en voix off et rapidement à moins que je j'en suis une faq je sais pas donc je vais bien voir sur insta et puis vendredi après midi matt a pris son après midi sophie ma copine pareil elle vient avec moi on va tout installer au vide dressing des rives de l'orne et mathias en fait a pris son après midi ce que ça va jamais rentrer dans ma voiture tout ce qui a rentré donc il va prendre un fourgon du boulot et samedi sévit dressing au rive de l'orne j'ai trop trop hâte j'ai tellement de choses à vendre ce soit de la petite taille femme homme enfant de la grande taille femme j'ai trois énormes cartons de grande taille j'ai de la beauté j'ai fait des pochettes surprise franchement je pense que tout le monde peut trouver son bonheur en tout cas chez moi pour pour ma part excusez moi et puis voilà la semaine d'après je pars trois quatre jours chez justine à rennes entre copines j'ai trop trop hâte également je sais qu'on va faire plein de trucs hyper hyper sympa je connais justine elle adore tout ce qui est instagram app shopping etc donc j'ai trop hâte vraiment même si on reste dans son appart je sais qu'on aura plein de choses à parler donc donc c'est cool bref moi je vous laisse là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bisous tout le monde